Nous sommes un vignoble ancien, quatre générations qui gèrent ce vignoble. On a toujours été ouverts vers les visiteurs, vers l'extérieur. On a toujours essayé de parler de nos vins au-delà de notre région et de notre vignoble. Et du coup, on a souhaité un petit peu ouvrir nos portes, un peu plus que d'habitude, et recevoir tout visiteur et leur faire partager dans un contexte chaleureux autant que possible et convivial notre passion pour le vin. On a créé un parcours qui part des bâtiments d'exploitation et qui monte jusqu'au vieux château. Et l'avantage de ce parcours, c'est que vous traversez tout le domaine, toutes les parcelles de vignes, avec les différents cépages, le bois, les grottes, pour arriver jusqu'au château et jusqu'au pied de la parcelle de Sémillon qui est centenaire. On a essayé aussi de créer tout un tas d'activités, des expositions. Cette année, nous avons une exposition de photos, les photos de M. Corby qui habite dans la région. Donc, on a aussi créé des accords mai-vin, une fois par semaine pendant la période d'été. Nous organisons, pas vraiment des dîners, mais plus un système de tapas avec un vin qui accompagne un mai. Et l'objectif est de montrer à tous les curieux, un peu intéressés, quel mai accompagne quel vin, et quel vin accompagne quel mai, parce que c'est dans les doubles sens. Ce qui est important pour nous, c'est cette philosophie, cette philosophie d'aller vers les autres, d'être ouvert, de pouvoir accueillir de manière simple et chaleureuse. Cette salle de dégustation, on la voulait un petit peu à notre image. Ce n'est pas quelque chose de somptueux. Le sol reste du béton, mais on n'a pas peur d'y rentrer, on n'a pas peur d'abîmer, tout le monde peut s'exprimer. Le vin, ce n'est pas quelque chose de figé. On a chacun un mot à dire sur un vin. On n'a pas forcément le bon vocabulaire, mais ça ne fait rien. Le principal, c'est que les gens se sentent bien et s'expriment. On démarre tout ce qui est onotourisme. C'est beaucoup de travail. C'est un travail passionnant, qui est une fois de plus tourné vers les autres. On a un potentiel au niveau du château du Crosse qui est extraordinaire. Du fait de la bâtisse du XIIe siècle, c'est quand même un château qui est sur un piton gaucheux, qui est la partie la plus en avance de la colline. On a un 180 degrés sur toute la vallée de la Garonne. Du château du Crosse, vous pouvez voir les six principales appellations de licoreux de la région Bordeaux. On a une histoire extraordinaire. On a un très beau vignoble à traverser sur tout le parcours avec une vie centenaire qu'on espère maintenir, même si c'est beaucoup de travail et un travail délicat. Le château de l'unification est dans un site du XVIIIe, donc lui aussi a ses charmes. Donc il y a un potentiel colossal à exploiter. Et on n'a vraiment qu'au début de ce que l'on peut offrir. Sous-titrage Société Radio-Canada